Le moment d'accueillir avec nous Diane Lamarre, pharmacienne, professeure à l'Université de Montréal, qui est en vert aussi. Oui, c'est notre... on ne sait pas parler, mais on a tellement le choix. Brigitte est aussi en vert. Décidément, on a peut-être hâte à un peu de verdure dans cet hiver qui n'en est pas vraiment un. On va se parler, Diane, de Xolair. Xolair, en fait, le New York Times, qui nous a appris que, d'abord, c'est un médicament pour traiter l'asthme, mais qui serait utile pour les enfants qui souffrent d'allergies sévères, par exemple aux aliments. D'allergies alimentaires. Alors, comment le Xolair agit-il à ce moment-là? C'est ça. Donc, le nom chimique, c'est omalizumab. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a testé, puis c'est intéressant parce que c'est vraiment avec un institut national d'allergie américain. Ça a été publié dans le New England Journal of Medicine. Je suis allée lire l'article au complet. On a pris un groupe d'enfants qui avaient des allergies alimentaires, allergies aux arachides, aux oeufs, au lait, mais on a testé individuellement. Donc, arachides. Arachides qui n'est pas une noix. En passant, l'arachide, c'est une légumineuse. Mais très souvent, les personnes qui ont une allergie à l'arachide ont aussi une allergie aux noix, mais c'est pareil. Donc, on teste allergie aux arachides. On a fait une dose test pour eux. Donc, on leur a donné une petite, petite quantité, 100 mg d'arachides. Et il fallait donc qu'ils aient une réaction pour être éligible à l'étude. Donc, ce n'était pas juste une déclaration, mon enfant a déjà fait une allergie ou quelque chose comme ça. Vraiment. Ça, ça correspond à une demi-arachide à peu près, la quantité qu'on leur a donnée. Et donc, les gens qui avaient une réaction étaient éligibles pour l'étude. Pendant l'étude, on a donné le zolaire pendant aux deux à quatre semaines. Et à 16 à 20 semaines, donc pas très longtemps après, donc quatre mois, on a vérifié. Et 67 % des enfants continuaient quand même d'avoir une petite réaction, mais beaucoup moindre. Ils étaient capables de tolérer l'équivalent d'une demi-cuillère à thé de beurre d'arachide ou de deux arachides et demi. Donc, attention, le zolaire ne protège pas complètement contre l'allergie alimentaire, mais il diminue les risques d'une réaction très grave. Il ne le dirait pas. Il agit tout comme une éponge, là. Exactement. Comme une éponge qui absorberait le surplus. Parce que quand on a une réaction allergique, il y a des... c'est les immunoglobulines E qui sont libérées et donc qui donnent cette réaction-là en libérant des médiateurs chimiques qui sont stimulés. Puis ça, ça donne vraiment les réactions d'édème dans la gorge qui fait que les gens étouffent de dépression respiratoire et de chute de pression qui accompagnent un choc anaphylactique dans le fond. Alors, s'il y a des parents qui nous écoutent qui ont des enfants qui ont des allergies sévères et qui craignent, on les comprend, d'envoyer, par exemple, leur enfant dans un camp de jour ou autre, est-ce qu'ils peuvent facilement se procurer ce médicament pour leurs enfants? Ça prend une ordonnance, c'est certain. Mais oui, c'est déjà disponible pour les autres indications dont tu parlais tantôt, un anticorps monoclonal. Il faut que ce soit donné sous supervision du médecin parce qu'un des effets indésirables du gosolère, c'est que parfois, ça peut donner un choc anaphylactique, ça peut donner une réaction. Donc, ça doit être donné sous contrôle médical, mais je pense qu'on va vraiment le voir très bientôt. L'indication n'est peut-être pas encore approuvée au Canada, mais quand on a une bonne étude qui démontre, qui est bien faite, qui est bien structurée, c'est 177 enfants. Ce n'est pas énorme non plus, mais l'indication va dans le bon sens. Ça aide aussi aux autres allergies pour les oeufs, pour les cachous, par exemple. Donc, il y a aussi d'autres, mais alimentaires. Oui, alimentaires qui peuvent causer des... Chocs anaphylactiques. Effectivement, avoir des conséquences très graves. Est-ce que c'est un médicament qui est très cher? Oui, très, très cher. Alors, on estime aux États-Unis que c'est 2600 $ par mois, par mois, pour les enfants, parce que ça va en fonction du poids chez les adultes, ça monte jusqu'à 5000 $ par mois. Il y a certaines assurances aux États-Unis qui déjà le couvrent. Alors ici, on va voir, mais c'est un coût social quand même important. Mais en même temps, on sait, aux États-Unis, ils ont 150 enfants qui décèdent chaque année d'un choc anaphylactique. Et on sait, c'est vraiment des réactions très vives, très rapides. Donc, il y a une préoccupation importante pour les parents, dont les enfants, et pour les enfants et les adolescents qui sont allergiques et qui ont ce type d'allergie-là. Donc, c'est une belle piste pour apporter une certaine dose de sécurité. Mais encore, on le dit, ça ne guérit pas complètement l'allergie. Ça fait juste diminuer les risques d'une réaction très, très, très forte. Mais ça ne permet pas de prendre volontairement encore ces aliments auxquels on est allergique. Mais si par malheur, on est exposé à notre insu, à ces aliments-là, on a beaucoup moins de chances d'avoir une réaction très, très grave. En terminant et rapidement, Diane, qu'est-ce qui fait qu'il y a des médicaments aujourd'hui qui sont, par exemple, ozampiques pour traiter le diabète de type 2? Et on se rend compte que, finalement, ça agit comme coupe-faim pour les gens qui veulent perdre du poids. Xolère, pour l'asthme, mais finalement, ça aide les enfants qui ont des allergies sévères. L'aspirine, contre les maux de tête et pour la prévention cardiovasculaire. Oui, parce qu'un médicament, une molécule, ça a plusieurs impacts sur plusieurs systèmes. Et quand, la première fois, on l'étudie, très souvent, on va l'étudier pour une indication. Puis, avec le temps, on se rend compte, soit par des observations médicales, soit par la compréhension du mécanisme d'action. On se dit, si ça fait ça, par exemple, l'effet sur les IGE, les immunoglobulines, bien, peut-être qu'on réussirait à avoir aussi un bénéfice pour les gens qui ont des allergies. Et donc, on fait ce genre d'études bien documentées. Et il faut le faire comme il faut. Et après ça, bien, on retrouve une deuxième, une troisième, une cinquième indication officielle et pertinente. Et ça, c'est intéressant aussi. Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup, Diane. Au revoir. À bientôt.